Bonjour, je vous présente aujourd'hui le NTL 2000 de chez Lexibook, un traducteur vocal comme on en voit un peu partout ces derniers temps. Cet appareil est vraiment très intéressant et c'est pour cette raison que je l'ai choisi. Il a été vendu à plus de 10 000 exemplaires en France en quelques semaines seulement. Et pourquoi qu'il se démarque de ce qu'on peut voir sur le marché? Je vous laisse regarder les caractéristiques. Et par la suite, nous ferons des exemples ensemble. Ce qui est vraiment intéressant au niveau des caractéristiques du NTL 2000, c'est sa navigation avec un écran de 5 cm avec écran tactile. C'est le seul qui présente un écran tactile nous permettant de naviguer à travers les différentes applications. On a le bouton traduction. Donc, on peut traduire 45 langues. Et je vous arrête tout de suite. Il faut avoir une connexion Wi-Fi si on veut utiliser les 45 langues. Par contre, il y a une des caractéristiques intéressantes de l'appareil en plus, c'est que vous pouvez l'utiliser également en mode autonome. Ce qui veut dire qu'il y a 7 langues que je vous affiche à l'écran qui vous permettent d'utiliser sans le mode Wi-Fi. Non, le français, l'espagnol et l'anglais. Vous pouvez l'utiliser en mode autonome. Vous sélectionnez « Français France » et vous pouvez parler. À ce moment-là, vous pouvez avoir un mode autonome. Mais 45 langues, si vous pensiez ou si certains pensaient qu'on peut utiliser un appareil comme ça sans avoir de connexion Internet, écoutez, c'est impossible. De toute façon, il faut que l'appareil puisse se mettre à jour aussi à l'occasion pour permettre une amélioration du logiciel interne. Donc, on parle d'intelligence artificielle. Si on veut revenir, on appuie sur le bouton au centre. On a également enregistrement qui nous permet de laisser des notes ou prendre des notes, en fait, lorsqu'on en parle à l'appareil, soit en visite ou en réunion, l'adresse courriel, des notes que vous voulez prendre, comme je viens de dire, ou lors d'une conférence parce que ce qui est vraiment intéressant de cet appareil, c'est que vous avez également le mode conférence. Vous appuyez sur le bouton conférence. Et si vous avez deux appareils, 3, 4, 5 ou 6 appareils, peu importe, vous pouvez les connecter ensemble. Donc, chacun prend sa langue cible et vous, si vous parlez en français, les gens vont avoir leur traduction selon la langue qu'ils ont choisie sur leur appareil. Donc, si vous avez deux appareils, vous branchez les écouteurs chacun et vous pouvez vous parler et vous comprendre et maintenant avoir de belles discussions. Et oui, ça fonctionne vraiment bien. On va le faire ensemble des exemples par la suite. Dans les paramètres, ce qui est vraiment très, très simple, vous avez le bouton pour vous montrer le Wi-Fi. Vous appuyez sur Wi-Fi, vous vous connectez. Donc, si vous partez en voyage sur des resorts, on s'entend qu'à l'Internet, il y avait accès partout. Et moi, personnellement, je l'ai déjà essayé dans un restaurant et c'était vraiment comique parce que je ne savais pas comment demander du pain et j'ai fait la demande et ça a très bien fonctionné. Vraiment très intéressant. Vous avez la possibilité de vous faire dire ce qui est à l'écran. En fait, vous pouvez vous traduiser et le système va le répéter, on va le voir. Mais le système peut aussi vous demander, vous pouvez lui dire de ne pas le diffuser, de ne pas l'entendre, mais vous allez le voir. Vous pouvez tout simplement montrer à la personne ce que vous dites ou ce que vous voulez avoir. Vous avez une connexion Bluetooth, vous avez l'affichage, la date, l'heure, vous avez les applications. Écoutez, vous avez plein de petites possibilités sur l'appareil. Mais ce qui est vraiment extrêmement intéressant, le mode conférence, est de voir ce que l'on dit. Parce que vous pouvez parler sur d'autres appareils que j'ai vus se promener sur les réseaux sociaux. Vous parlez, mais vous ne voyez rien. Il faut absolument avoir son téléphone avec soi. Vous pourriez, en passant, vous pourriez partager la connexion Internet de votre téléphone si vous voulez. Parce que des fois, sur des results, on permet que deux appareils ou un appareil à se connecter sur le système Internet. Vous pourriez avoir votre téléphone dans votre sacoche ou ailleurs, dans vos poches, peu importe, mais avoir votre appareil et partager la connexion. Vous pouvez le faire sans problème si c'est nécessaire. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque vous parlez, il faut que l'appareil puisse avoir bien compris ce que vous dites. Et c'est ça, l'avantage de cet appareil. C'est que vous voyez ce que vous avez dit et vous voyez la traduction. Donc, vous êtes sûr que quand vous voyez ce que vous avez dit, c'est parfait. Alors qu'on va faire les traductions ensemble. En fait, on a des exemples. Donc, on se revoit pour des exemples. Comme je vous disais, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir la discussion apparaître à l'écran. Donc, vous voyez ce que vous dites, vous voyez ce que votre interlocuteur vous répond. Donc, vous pouvez suivre la conversation. Vous pouvez effacer soit l'historique au complet ou vous pouvez effacer seulement qu'une conversation ou un mot que vous n'avez pas un mot, mais une bulle, vous pouvez l'effacer automatiquement. Je vais vous faire un petit exemple rapide en disant « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? » Le système cherche pendant une seconde environ. « Hola, como estas hoy? » Donc, on peut voir à l'écran ce que j'ai dit et on voit la réponse de la personne. On va aller un petit peu plus loin parce qu'on peut faire des phrases jusqu'à 30 secondes. Je vais vous… je me lance comme ça. « Bonjour, j'aimerais parler au directeur de l'hôtel. Je ne suis pas satisfait de ma chambre et j'aimerais la changer pour demain. » « Hola, me gustaría hablar con el gerente de l'hôtel. No, estoy satisfecho con mi habitación y me gustaría cambiarla para mañana. » C'est la fonction que je vous disais tout à l'heure. L'appareil, lorsque vous avez parlé, il peut le dire à haute voix. Mais vous pouvez désactiver cette fonction-là si vous ne voulez pas déranger les gens autour. Donc, vous pouvez tout simplement le montrer. C'est intéressant aussi parce que vous pouvez pratiquer. Vous pouvez dire des choses et pratiquer à le répéter et pour vous-même le dire puisque les gens apprécient lorsqu'on essaie de parler dans leur langue. Ça, c'est une chose qui est vraiment très appréciée. Si j'appuie sur l'écran et je me permets de descendre, je vais voir exactement ce que moi j'ai dit. Le système va me permettre de voir et de présenter ce que j'ai dit. Donc, vous allez pouvoir le voir à l'écran et pour être certain de ce qu'il y a. Votre interlocuteur, comme je vous disais, pourrait appuyer sur le bouton d'en bas, vous répondre et vous pourriez le voir, vous également, à l'écran et à voir ce que je vous disais à la discussion. Je pourrais vous faire plein, plein d'exemples, mais écoutez, c'est hyper facile d'utilisation. C'est un appareil qui est vraiment extraordinaire et à voir avec soi en voyage, au travail, lors de réunions, peu importe dans quel domaine vous travaillez, dans le milieu du tourisme, entre autres. Si vous êtes à l'hôtel, vous êtes, je ne sais pas moi, au restaurant ou peu importe, des employeurs pourraient l'avoir avec eux. Vous voulez apprendre une nouvelle langue, c'est une façon de le faire. Pour les gens qui sont d'origine extérieure, d'un pays ou autre, puis ils veulent aider ou apprendre une langue, c'est vraiment un bel appareil. Ce n'est pas un gadget. Donc, si vous voulez y avoir plus d'informations, n'hésitez pas, ou encore pour le commander, vous pouvez vous rendre sur les sites Internet suivants. Sous-titrage ST' 501